Coconut Podcast sur la route 2021, avec votre animateur Aléjou. Suivez-nous sur les routes du Québec. Bienvenue à Coconut Podcast. Nous passons à la capsule TD avec M. Mo Béléus. Bonjour, je suis Mo Béléus, directeur régional développement des affaires de la communauté noire au groupe Banque TD. Vous trouvez que la COVID-19 a eu un impact important sur vos finances et vous avez besoin de conseils? Eh bien, vous n'êtes pas seul. Je suis là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours personnel et professionnel. En plus, à la TD, vous pourrez compter sur une foule d'experts pour vous épauler. Alors, appelez-moi au 514-572-8980 ou contactez-moi sur LinkedIn. À bientôt. Mesdames, Messieurs, bonjour, Kwe. Bienvenue à un autre épisode de Coconut Podcast sur la route. Nous sommes toujours dans l'archipel des îles de la Madeleine. Aujourd'hui, nous recevons une personnalité connue à travers la planète. Alors, dans un premier temps, on se doit de dire, oui, il a cette capacité d'imaginer une image et il est capable, par la suite, de la mettre, oui, de rendre cette pensée, mais réelle. Il est un artiste peintre. Vous pouvez voir derrière moi les œuvres qui sont les siennes. Il est un petit génie, on peut le dire ainsi, autodidacte. C'est avec un immense plaisir que nous accueillons à Coconut Podcast sur la route, je dis bien, M. Louis Robichaud. Waouh ! Violons toutes. Louis, la question que je pose à tous mes invités en début d'entrevue, comment ça va? Bien, écoute, ça va très bien. C'est tellement le fun de faire l'entrevue avec toi. C'est tellement le fun de le contact avec vous deux, là. C'est super agréable. Alors, je suis super content d'être là. Et puis, je suis un peu stressé parce qu'on est toujours stressé quand on n'est pas habitué d'être de ce côté-là de la caméra, mais c'est un grand plaisir. Bien, tout le plaisir est le nôtre, car véritablement, à Coconut Podcast, on reçoit des gens de différents horizons. Mais là, on a quelqu'un avec nous qui a un don. Moi, je peux le dire ainsi. On va apprendre à te connaître. Alors, l'entrée, l'introduction qui a été celle qu'on a faite pour toi, je peux te dire que c'est l'introduction qu'on se devait de faire. Car ce que tu as accompli sur Terre, on peut déjà, par commencer, par applaudir, puis par la suite, te dire félicitations. Louis Robichaud. C'est trop fin, c'est dur de ne pas t'aimer. Bien, écoute, il y a mes étudiants qui trouvent que je fais un bon travail. Je suis un gars du peuple, comme on dit. J'aime ça faire découvrir ce qu'il y a au Québec, dans la francophonie. Alors, ça va de soi, disons-le comme ça. Coconut Podcast, on sait qu'on a été dans cette période de crise sanitaire, pandémie. On nous parle même peut-être d'une quatrième vague. Mais toi, sur le plan personnel et professionnel, comment as-tu vécu cette pandémie? On t'écoute? Bien, moi, c'est une bonne question, parce que là, on va aller vider au mois d'octobre tout ce qu'on a à Montréal, puis on s'en vient ici de façon définitive. Mais je devais être ici pendant la saison touristique l'année passée, ce qui s'est passé, puis je devais me retourner à Montréal après. Mais avec la pandémie, je ne pouvais pas. Tu sais, j'enseigne à mon atelier, je ne pouvais plus enseigner. Ça fait que ça ne donne à rien que je parte. Et puis, je n'avais pas envie de le faire non plus, parce que, écoute, les racines me poussent ici. À vue d'oeil, puis je ne suis plus capable de m'en aller. Alors, je suis arrivé à la mi-mai l'année passée, et puis j'y suis encore. Ça fait que la pandémie, je veux dire ici, ça a été complètement différent d'ailleurs. C'est qu'il n'y a eu presque pas de cas qui ont été souscrits tout de suite. On ne se sentait pas en danger. On prenait les mêmes précautions que tout le monde, évidemment. Je me demande si c'est par réelle protection ou par solidarité envers tout le monde. Je ne sais pas exactement, mais on suivait les mêmes règles. Mais ici, pendant l'hiver, on a eu des locations à long terme, parce qu'il y a une pénurie de logements aussi aux îles. Et puis, on a vécu avec des gens à plus long terme en communauté ici. Puis c'était extrêmement agréable. Puis comme disait Mireille, la musique est amenée présente ici. Ici, on avait de la place dans le grand salon pour être assez distancié, mais on pouvait chanter ensemble. On pouvait se faire des repas, on pouvait partager, puis ça n'a pas... Moi, j'ai passé le plus bel hiver de ma vie ici, la plus belle année. Puis je sais que ce n'est pas... Tu sais, moi, l'année passée, je me disais, l'été passé, je pensais revenir à Montréal à l'automne. Puis je me disais, bon, je suis amoureux des îles l'été ou je suis amoureux des îles tout court. Oui, je ne connaissais pas les autres saisons. Et puis bon, c'est sûr que cette année, c'était une année plus douce pour tout le monde, semble-t-il. Mais ici, c'était le plus bel hiver de ma vie. C'était formidable. Et au niveau social, et parce qu'on voyait aussi nos amis madelino l'hiver. Tout à fait. Tout en faisant attention, là. Mais on les voyait, puis c'était très bien. Incroyable. On est content d'apprendre ça. On te sent quand même d'attaque. On est content, à Coconut Podcast, de savoir que notre peintre, Louis Robichaud, a trouvé, on est à Havre-Aubert, a trouvé son Havre de paix. Monsieur Robichaud, un grand peintre, on se doit de dire monsieur. Maintenant, on va apprendre à te connaître. Pour ceux qui ne se promènent pas dans les musées, en quelque sorte, on va apprendre à te connaître. D'après les recherches de Coconut Podcast, tu es né à Montréal. Et tranquillement, pas vite, tu t'es intéressé à tout ce qui était artistique, tout ce qui était art. Mais véritablement, que Connor t'apprenait en 1977, t'es encore adolescent, pas trop loin de l'âge adulte, tu vas même commencer à vendre des peintures. Ça va être la première fois que tu vas dire, hey, je peux vivre de ça, ou du moins je peux gagner des sous. Peux-tu nous expliquer qui t'a rencontré dans ta vie qui va te dire, mon petit pied, je pense que t'as un talent. Tu devrais commencer à fouiller, pas Google dans ce temps-là, mais dans les encyclopédies, afin d'aller peut-être lire sur les grands peintres, Salvador Dali, ne serait-ce, les Andy Warhol, les Basquiat, Jean-Michel. Tu vas vraiment t'intéresser. À quel moment, là, y a-tu quelqu'un dans ta vie entre l'âge d'enfant et ton âge pré-adulte qui va te dire, mon petit pied, tu devrais te lancer là-dedans, je pense que t'as un talent inné. On t'écoute. Il n'y a eu personne pour me le dire comme ça. Mais les moments marquants, peut-être le premier, c'est que je me souviens d'une espèce de souper de famille. Tu sais, quand on met tous les manteaux sur le lit, puis c'est haut de même. Puis, j'avais besoin d'avoir de tout ça, d'avoir un peu d'intimité dans cette foule-là. Je m'étais installé derrière un lit, puis je dessinais. Puis, il y a quelqu'un qui est entré, qui est venu voir, puis qui a vu mon dessin, puis qui a appelé tout le monde, qui a dit « Hey, venez voir ça, c'est capotant. » Puis, c'est là que j'ai réalisé que, bon, OK, tu dois se penser à quoi de ce côté-là. Et puis, au niveau de la peinture, quand j'étais jeune, vers 12 ans, on commence à explorer la ville, puis on prend le métro tout seul, puis on va acheter quelques affaires. J'étais allé sur Sainte-Catherine, dans le coin de McGill College, sur Sainte-Catherine, puis là, il y avait des peintres qui vendaient des tableaux l'été. C'était des petits tableaux, ils faisaient des petits paysages. La peinture commerciale, pas chère que tu vends, tu sais. Puis, je me disais, bon, ils réussissent à en vendre, ils réussissent à en faire, ça va bien, tu sais. Fait que pendant tout l'hiver, je ramassais des tableaux pour les amener là-bas. C'est le genre de truc qui me prenait une semaine au début, bien, nous autres, ils faisaient ça en cinq minutes. Puis, j'ai pris tout de l'hiver pour faire ces tableaux-là, puis la première journée, j'en ai vendu plusieurs, puis ça a continué comme ça, mais je savais que ce que je faisais, je savais déjà que c'était de la peinture commerciale, puis c'est pas ça que je voulais faire non plus. Tu sais, je suis en train d'apprendre à jouer avec la matière au début. Wow, wow, t'es familiarisé avec ça. Ouais, ouais, puis c'est très difficile. Mais une question qui me vient en tête, aujourd'hui, on a Homer Dessert. À l'époque, il devait avoir un commerçant qui se spécialisait dans la vente de cadres, dans la vente de toiles, de gouache, d'acrylique, de pinceau avec des tiges, puis moi, je ne sais pas, fait à base de, je ne sais, fibres de X, Y, Z. Ça coûte un peu, là, quand on rentre chez Homer Dessert. Oupelay! Comment t'es-tu financé? Est-ce que t'es cogné à la porte de la famille pour dire? Surtout, eux autres qui voyaient que t'avais un talent, ils t'encourageaient. À ton anniversaire, tu recevais des cartes cadeaux de l'époque, en quelque sorte, pour aller chez le commerçant du coin qui vendait les peintures. Comment tu t'es arrangé à ce moment-là? À l'époque, il n'y avait pas de cartes cadeaux, mais il y avait quand même Homer Dessert. Et puis, il y a une cousine qui avait vu mes dessins, qui a décidé de m'encourager. Elle m'a payé mon kit en échange de ma première peinture. Tu te rappelles de son nom à cette cousine? Elle s'appelle Ginette. Ginette, OK. Et puis, bon, cette peinture-là était horrible, mais elle m'a félicité et tout ça. Et puis, elle a toujours été fière de cette peinture-là. Est-ce qu'il y a quelque part, cette peinture-là? Elle doit valoir chère aujourd'hui. Non, les premières, ça ne vaut pas nécessairement. Non, OK, OK. À moins d'avoir la réputation de Rembrandt ou quelque chose comme ça. Ce qui n'est pas du tout mon cas, malgré les trompettes. On a quelqu'un de très humbles messieurs, dames, devant nous. Car, vous savez, M. Robichaud, moi, je le maintiens comme suit, il est très humble. Car, écoute, au début, ton premier tableau, pas tout à fait ça, mais à 17 ans, tu réussis à vendre ta première toile. Est-ce que celle-ci n'était pas pire? Je ne sais pas où est-ce que tu as pris les renseignements, mais tu es bien renseigné. Ben, écoute, à partir de 15 ans, tu sais, je commençais à faire de la peinture qui était la plus personnelle. De côté, j'avais ma job d'été de faire des tableaux commerciaux qui se vendaient aux touristes. Et puis, à partir de 15 ans, je commençais à faire le tour des galeries avec des tableaux. Puis, ça a toujours été de nombre, pour toutes sortes de raisons. Et puis, vers 17 ans, je suis allé, j'avais pris trois rendez-vous dans des galeries avec mes tableaux, parce que je savais que la première, elle ne me prendrait pas. La deuxième aussi, puis la troisième, probablement pas. Mais cette année-là, les trois étaient intéressés. Fait que la première, tu as pris ce que j'avais, puis l'autre, il a dit oui avec des photos, puis l'autre aussi. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, quelque chose qu'on ne ferait plus nécessairement aujourd'hui, c'est que les trois étaient sur Sherbrooke, tu sais. Tu ne t'exposes pas à toi, les éri proches d'eux-mêmes, tu sais. Ça ne se fait pas, même si je le savais pas. Tu étais novice à l'époque. Oui, oui, je ne savais pas, mais ils n'ont pas tenu compte de cette règle-là, eux autres, à ce moment-là, tu sais. Je pense qu'ils voyaient que j'étais motivé, avec le goût d'aide, petit gars. Puis, il y a quelque chose qui est intéressant également. Certains vont se rendre dans différentes écoles, pays, prendre des cours privés comme certains jeunes font avec toi aujourd'hui, des moins jeunes également, un mentor. Mais toi, ce qui est pour ça qu'on dit que tu es un génie, c'est le don de Dieu, on peut le dire ainsi, le don de l'univers. Tu es autodidacte. Tu as appris par toi-même. Et comment tu as appris, c'est ça qui est intéressant, tu vas te promener dans les différentes salles d'exposition, galeries, musées. Tu confirmeras pour nous, est-ce que le MAC existait à ce moment? Est-ce que le musée des beaux-arts existait? Et là, tu vas, là que tu as un œil photographique, tu vas un peu t'intéresser, mais surtout être influencé par ces différents maîtres. Tu vas aller, comme je disais, dans les encyclopédies, je ne vois pas, ou peut-être des manuels spécialisés. Tu vas regarder, tu vas faire quelques croquis, des sketchs qu'on dit en anglais. Mais par la suite, tu as cette capacité, tu regardes, tu vois comment ils font et par la suite, tu crées et tu mets la chose à ta sauce. Aujourd'hui, es-tu conscient que ce parcours est peu comme eux? C'est quand même un parcours fort intéressant qui t'a amené aujourd'hui à faire le tour du monde, à exposer. Mais aujourd'hui, tu me confirmes, en tout cas, tu as eu une exposition à la Galerie Richelieu, très permanente, à Montréal. Tu as exposé en Afrique du Sud, en Italie, en Suisse. Écoute, je ne nommerai pas tous les pays sur la planète, mais on a M. Robichaud devant nous. d'autodidactes, à cette renommée qui dépasse les frontières du Québec. Écoute, Ultramar, la Banque Royale, tu me corriges. Si on va dans le beau building, il y a des tableaux de M. Robichaud un peu partout. Je pense que... C'est-tu toi le recherchiste? C'est pas mal? Comme podcast, on a une grande équipe de recherchistes, entre autres, Joseph Alain. En ce qui concerne, parce que là, ta question, il y avait plusieurs dimensions. En ce qui concerne le talent, je peux te dire une chose, c'est qu'on ne reçoit pas le talent. On ne reçoit pas le talent en cadeau. Ce qu'on reçoit, c'est de l'amour pour quelque chose. Puis on ne sait pas pourquoi c'est nous. Moi, je suis tout seul dans ma famille. On ne sait pas pourquoi, ça tombe sur nous. C'est comme ça. Mais après ça, on reçoit de l'amour pour quelque chose, puis on met de l'amour dans cette activité-là. Puis après ça, ça s'appelle du talent. Yes! Puis la différence entre quelqu'un qui ne sait pas faire de peinture, puis quelqu'un qui en sait plus, même si moi je considère que je suis encore un étudiant, c'est que tu mets de l'amour dans quelque chose. Tu mets du temps, évidemment, de l'amour. Mais c'est peut-être du courage pour affronter les épreuves. Je ne connais pas le hockey, mais il y a quelqu'un qui m'a déjà dit que Wayne Gretzky, c'était toujours le premier à rentrer sur la patinoire, puis le dernier à sortir. C'est ça, c'est ça le talent. C'est quelque chose qui te possède, qui prend possession de toi, puis tu n'as pas le choix de le faire. À la limite, ce n'est pas du courage, tu suis un chemin que tu sens que tu n'as pas les moyens de ne pas suivre. OK. Nice. Superbe. Mais ce qui est intéressant, c'est ta démarche, le processus qui est tiens, parce que tu vas déambuler dans les différentes galeries. Ça, c'est incroyable pour un jeune. Se dire, il faut que je m'améliore, il faut que je devienne, en tout cas, la meilleure version de moi-même. Il faut que j'offre le mieux de ce que je peux offrir. Es-tu conscient qu'aujourd'hui, cette démarche a fait de toi l'artiste que tu es? Oui. Oui, oui, c'est clair. C'est un événement qui était important. C'est qu'à l'époque, on avait des gros discussionnats à Larousse. C'est ça. Là-dedans, il y avait quatre ou cinq pages en couleur, pas plus que ça. Il y en avait un sur la Renaissance. Puis, très souvent, on avait ça sur le bureau, on va l'ouvrir de temps en temps. Puis de temps en temps, je regardais les tableaux de la Renaissance, puis assez souvent, je regardais ça, puis j'écoutais le prof parler. Puis je me disais, pourquoi on ne parle pas de ce qu'il y a dans ce livre-là, de ce que je vois là? Trop cool. Il me semblait que ça, c'était extraordinaire. Ça, c'était important. Remarque qu'aujourd'hui, il y a des choses que je suis supposé d'avoir appris à l'école, puis j'aurais dû écouter, puisque je constate que c'est Capita. Mais bon, à cette époque-là, c'était comme ça, tu sais. C'est comme ça pour moi. Mais comme ça pour toi, certes, tu as cette démarche encore qui est incroyable, parce qu'elle s'apparente à celle de d'autres grands du Québec. Entre autres, on n'a qu'à penser à M. Guy Laliberté, lui-même qui va commencer un peu comme Troubadour devant certaines sorties de stations de métro, un peu, voilà, d'après ce qu'on en sait. Et il deviendra la grande personnalité avec un rouge, il va dans l'espace et tout. Toi-même, il y a quelque chose de similaire. Tu commences par être peintre pour grand public, si on peut le dire ainsi. Tu rencontres plein de gens. Il y a ce côté social, mais qui va, à un certain moment, faire en sorte que peut-être vos chemins vont se croiser. Puisqu'on sait que tes tableaux, également, tu as travaillé de près, de loin, avec le Cirque du Soleil. Tu sais, je veux dire, tu restes là, tranquille, je suis aux îles. Tu es très, très, très relax, je dirais, M. Robichaud. Mais pourtant, tu as collaboré, tu as eu la chance de rencontrer de grandes personnalités, du moins que tes œuvres soient exposées dans de grands lieux. En es-tu fier, aujourd'hui? Moi, je te pose cette question. Mais ce que je peux dire là-dessus, c'est que ceux qu'on appelle des grandes personnalités, c'est des gens qui sont très agréables aussi. Ils sont agréables avec tout le monde. C'est pas quand tu as la chance de rencontrer des gens très connus, tu as la chance aussi de comprendre qu'ils ne se prennent pas pour nombrer du monde. C'est incroyable. C'est ça qui est beau. C'est ça. La beauté de la chose, tu sais, il y a des choses qui, tant que ça n'arrive pas, on ne le sait pas, il y a des proverbes, comme on dit. Mais la simplicité des gens, c'est ça qui fait plaisir. Il y en a qui sont étonnés de ça. Moi, ce n'est pas quelque chose qui m'a étonné, c'est quelque chose qui va bien. C'est des contacts qui vont tout seul, tu sais. Comme ici, aux îles, on en a parlé ensemble, le contact de cœur à cœur avec les gens est bien plus facile qu'à l'heure. C'est extraordinaire comme c'est facile, tu sais. La première fois que je suis venu ici, d'ailleurs, j'ai dit, bon, je me suis dit, tout le monde, tout le monde s'est dit bonjour aux îles. Écoute, j'essayais ça à Montréal, je faisais peur au monde. Je faisais, le monde se tassait par un arrière, tu sais. Puis, tu sais, ici, tu le sais, tu le vois, il se passe de quoi. Il y a de quoi. Coconut Podcast, ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, écoutez, même le vent est bon, la pluie est agréable. Tu sais, je veux dire, tout ce qui serait un peu un irritant en ville, n'allez pas ici, le temps est arrêté. J'ai l'impression, moi, de vivre dans un univers factice. C'est tellement, c'est beau, tellement, puis tu sais, avant de venir aux îles, j'ai regardé des vidéos des îles, puis c'est vrai que c'est très beau, tu sais, des photos, puis tout ça, mais je ne comprenais pas que les gens utilisent toujours des superlatifs pour les îles, tu sais, à ce point-là, là, tu sais. C'est magnifique, c'est sublime. Puis là, t'as réussi, puis le gazon, puis... Il est plus vert qu'ailleurs. Oui, il est extraordinaire, on dirait qu'il est incarné, il y a une bonne fontaine à côté, puis c'est parfait, c'est magnifique. C'est vrai, l'architecture. Il est juste de la beauté. Oui, 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 oui. Puis les gens aussi, c'est facile de parler de cœur à cœur, puis les gens qu'on soit aussi, en général, c'est... ils poignent ça aussi, tu sais. Fait qu'ils sont... peut-être parce qu'ils sont en vacances, c'est plus facile, c'est plus slack, c'est... il y a moins de... on est moins dans un carcan, tu sais, mais de parler cœur à cœur avec les gens, c'est vraiment quelque chose qui m'étonne, vraiment, ici. Puis les Madelinos, c'est vraiment super, et ceux qu'on a rencontrés, on en rencontre beaucoup, on s'aime beaucoup, tu sais, c'est... Oui, c'est ça. Ils sont inclusifs, ils sont contents qu'on soit là, ils sont... C'est incroyable. Tu nous parles d'inclusivité. Ça, je pense, ce mot est hyper important pour M. le peintre Robichaud. Aux îles, on constate cette ouverture d'esprit. Coconut Podcast, notre ligne éditoriale, c'est la diversité. Mais une diversité, ça, c'est important, c'est pas une diversité de couleurs uniquement. Il y a une diversité linguistique. Vous avez une diversité culturelle, mais vous avez également une diversité régionale. Qui c'est vous? Ben, nous autres, hein, on a. On a une diversité. Oui, on a une diversité, mais je parlais aux îles également, en région, mais inclus dans le vous, là. OK. Des fois, je parle... Vous des îles. Oui, oui, oui. Mais la diversité, c'est également une diversité d'orientation sexuelle. Et là, il y a... Tu t'es promené dans pas mal de pays, mais toi, t'as décidé de faire, entre autres, dans l'art figuratif. Tu me corriges? Non? Oui? Ben, j'ai fait dix ans de peinture seulement abstraite. Abstraite. J'ai fait trente ans de peinture figurative. J'ai fait dix ans juste de peinture abstraite. OK, super. Là, je suis revenu avec la collection qui est ici pour, entre autres, essayer d'allier les deux, de jouer avec les deux. Les deux, oui, c'est ça. Il y a du dali dedans, mais en même temps, un peu de warole, des lignes. Puis il y a quelque chose d'intéressant. Moi, je pense, dans une autre vie, j'irais étudier pour devenir peintre. Ou sinon, ben, je prendrais des cours avec M. Robichaud. Vous savez, il faut venir aux îles maintenant, à la récréation, si vous voulez des cours. Ça, c'est hyper intéressant de voir que toi, tu as amené la diversité dans ta peinture. Par moment, t'arrivais dans certains pays, on voyait ce que tu peignais, et on disait, impossible. Tu sais, sous des régimes plus conservateurs, des régimes plus autoritaires, des font... Hum, vos peintures, M. Robichaud. Ah non, mais ça, il n'y en a pas dans ces régimes. Non, non, c'est ça. On ne montre pas ça. On a mis ça. Mais tu as cette démarche pour un peu faire réagir les gens, choquer par moments, afin de les faire réfléchir. On voit des scènes où est-ce qu'on voit des gens nus. Je ne sais pas si on peut avoir la prétention de faire réfléchir, mais en tout cas, les tableaux sont un plaidoyer. Ça, c'est clair. Ouf! Encore plus fort. Oui, c'est vraiment un plaidoyer. On voit le nid. On est aux îles de la Madeleine. Il y a quelque chose dans cet aspect où il n'y a pas de masque. On est à l'état tel qu'on l'est. Il y a quelque chose d'intéressant là-dedans. Il y a un message qui est passé. Mais également, on peut voir deux hommes qui s'embrassent, deux femmes qui s'entrelacent. Pourquoi ce choix artistique, M. Robichaud? Écoute, moi, je l'ai vu beaucoup avec cette série de tableaux-là, qu'il y a du monde qui sont inconfortables avec les scènes. Puis la première chose à savoir, c'est que c'est de la peinture sur une toile. C'est juste ça. Il n'y a rien d'épeurant là-dedans. Parce que ce qui est peint, c'est une intimité, c'est clair. Entre deux personnes, il n'y a pas. Il n'y a rien de sexuel dans le sens où ils ne sont pas en train de faire la chose. Non, non, non. Il n'y a pas coït, quoi. Non, c'est ça. Ce n'est pas ça du tout. C'est plutôt ce que j'ai voulu montrer. C'est une métaphore de la joie amoureuse. Quand c'est en même temps la tête, le cœur et le corps qui célèbrent. C'est ça qui se passe dans cette... Fusion. On sent qu'il y a fusion entre les différents personnages. Il y a un regard attentif. On aimerait écouter. Et on retrouve beaucoup de couleurs dans les peintures qui s'en tiennent. En fait, c'est pour dire, pour moi, ça, c'est l'amour. Il y avait un point, je voulais en venir pour répondre encore à ta question, mais je l'ai perdu. OK. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir les couleurs. C'est de voir un peu les regards. On sent que tes toiles sont vivantes. Il y a quelque chose... Les personnages aimeraient sortir de la toile. Est-ce que tu es conscient? Est-ce que tu peux le voir? Ce que moi, je perçois? Oui, c'est mon but, en fait. C'est mon but. Mais ce que je voulais, c'est, dans cette série-là, je ne voulais pas représenter les choses de manière unidirectionnelle dans un réalisme ou dans l'abstraction. C'est multidimensionnel. C'est ça qui était le cheminement, pour moi, techniquement, de faire dans le tableau. Mais le thème, c'est le thème le plus important, c'est l'amour. Il n'y a rien de plus important que ça. C'est pour ça que j'ai fait ça. Est-ce que tu savais qu'en étant peintre, tu serais un ambassadeur? Tu serais quasiment de la politique parce que tu exportes la joie. Tu exportes la joie à la Québécoise. Tu exportes nos valeurs. Parce qu'il faut que les gens comprennent, tantôt, j'ai nommé une série de pays. Écoute, tu as presque fait tous les continents, M. Robichaud. Aujourd'hui encore, vos toiles sont un peu partout. Cette hymne à la joie. Qu'avez-vous à nous dire là-dessus? Vous exportez le bonheur? En êtes-vous conscient? Non. Je ne suis pas conscient de ça, mais je voudrais bien l'être encore plus que ça. C'est certain. Oui. Il n'y a pas de doute là-dessus. La joie, l'amour, tout ensemble. Tous ensemble, c'est une expression que j'aime beaucoup. Et puis, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quelqu'un qui, je t'en ai parlé aussi, qui arrive d'ailleurs, tu sais, puis qui nous dit, je suis québécoise d'origine irakienne. J'adore ça. C'est vrai. J'adore ça parce que, en tout cas, pour moi, la définition d'un Québécois, c'est celui qui aime le Québec. Ça, c'est bien dit, bien dit. C'est juste ça, pour être Québécois, c'est juste ça. C'est hyper bien dit. Écoutez, M. Robichaud, là, là, maintenant, la question, on pense à un autre registre, la question à 10 000 $. En arrivant aux îles, vous tombez sous de la nourriture incroyable. Vous, petits Montréalais, vous tombez sur du crambe, du homard, du loup marin. Parmi les, hein, parmi ces trois-là, lequel qui, chaque fois que vous sortez, là, vous devez d'aller manger une bonne guédille ou manger une pizza aux loups marins. Je vous écoute, là, entre le homard, le crambe ou le loup marin, lequel, vous ne pouvez pas vous en passer. Je peux me passer des trois. Des trois? Oui, je peux me passer. Hé, je vais te dire une affaire. T'sais, ici, c'est vrai qu'on mange beaucoup de fruits de mer, surtout en saison. Mais en saison, aussi, on s'arrange pour... Tout le monde s'arrange pour faire des pots, là, visser, là. Oui, oui. Puis c'est manger en toute saison, t'sais. Mais à un moment donné, on mangerait beaucoup du homard dans la saison du homard. Puis j'avais été invité à manger du homard. Puis c'est du homard à volonté, là. Puis, t'sais, j'ai dit non, j'ai pas donné raison. Mais la raison, là, la vraie, vraie, vraie raison, là, c'est que j'avais envie de manger des beurres et de beurre de pinot. Je pense que le producteur de l'émission Cocolates Podcast est en train de revenir avec vous. C'est la vraie, vraie, vraie raison. Bien, c'est vrai qu'ici, c'est pas compliqué. Ça, c'est très, très facile. Fait qu'à un moment donné, t'sais, on a besoin de changer un peu, là. Puis l'année passée, j'ai dit à Mireille, bon, aujourd'hui, on peut-tu manger un pâté chinois ou un poulet, là, t'sais. Mon thé, ouais, ouais, ouais. Monet disait la même chose, d'ailleurs. Monet, il était dans une auberge, je ne sais plus trop où, en tout cas, il était dans une auberge, il allait là pour peindre, il y avait des auberges spéciales, il recevait des groupes de peintres qui allaient peindre dans des régions, dans la deuxième moitié du 19e siècle. Et puis Monet, à un moment donné, il reçoit quelqu'un qui dit « Ah, vous êtes chanceux, vous mangez tout le temps du homard ». Puis Monet a répondu « Ouais, tu vas voir que, à un moment donné, tu as le goût de manger d'autres choses aussi ». Un bon filet mignon, de temps en temps. Oui, oui. Écoutez, vous avez une grande collègue, une amie aux îles de la Madeleine, qui peut-être est derrière votre déménagement très incessant aux îles, je pourrais dire définitivement. Entre autres, vous exposez à la récréation et l'une des copropriétaires de la récréation, Mireille Vachon, on en parle de tout à l'heure, vous travaillez avec elle, vous êtes comme une équipe, une super équipe qu'on pourrait dire. Quelques mots pour cette rencontre. On sait que Mireille, elle vient de l'anneau d'hier, on sait que vous avez déjà exposé à la Valtry aussi. Est-ce que c'est une vieille amie d'époque et puis un maman qui dit « Louis, qu'est-ce que tu fais? Viens donc me rendre visite. J'ai vu, il y a de quoi là-bas qui se passe. Ça te tente-tu? » J'aimerais vous entendre là-dessus. Ah, le recherchiste, il n'a pas fait tout le temps. Papi, il a le bonhomme. Non, mais il n'a pas fait tout le temps, le recherchiste. Ok, vas-y. Est-ce que Mireille, c'est ma blonde? Non. C'est ma connexion. Ah ben non, un coconut podcast ne rentre pas dans ses menus détails. On ne savait pas. Ah ben, scoop, scoop, scoop. Messieurs, dames, ah ben oui, la tendre moitié de madame Vachon a décidé de la suivre sur l'île. On a un scoop, là. Ça, c'est capin. J'avais bien, on rentre sur la vie. Ah ben. Non, oui, Mireille, je suis. Je suis le soleil et puis Mireille, c'est un soleil. Ok. Ah, je suis tellement content de ça. Oh, lui, c'est un soleil. C'est un soleil, eh ben, tu l'as rencontré avec des rayons chauds et aimants et tout. Ah, vous êtes donc bien cool. Ouais. Sérieux, guys? Ben, je vous dis guys, là, c'est qu'on a une familiale autant que nous autres. Les idées, les amateurs de coconut podcast. Vous n'avez guère le choix, mais il faut réserver deux, trois ans à l'avance, là, je vous le dis, là, ok? C'est comme un secret bien gardé, de moins en moins bien gardé. Parce que tout le monde veut être aux îles de la Madeleine. Ben oui, on est en temps de pandémie, mais même après la pandémie, ça va continuer. Mais là, vous devez rencontrer M. Louis Robichaud ainsi que sa conjointe, une grande amie, mais là, aux îles, voilà, tout se passe aux îles. Alors, je vais rejoindre ma copine. Donc, incroyable. Écoutez, mon père, là, je vais me faire ma journée. L'entrevue tire à sa fin. Toute une entrevue. Puis la dernière nouvelle, là, ça, c'est comme, ok, ils l'ont compris, l'affaire. La francophonie, t'écoutes. Tes amis de Lausanne, par exemple, sont en train de t'écouter. Genève, t'écoutes. Bamako, ne serait-ce pas, Pondichéry, en Inde. Grand pète que tu es. Les derniers mots sont les tiens, tes remerciements. On t'écoute. Oh, les remerciements. Ben, écoute, je veux vous remercier pour être venu ici. Puis vous restez juste une nuit, mais si, si, ça avait été possible plus longtemps. Hier, je pensais que vous vous installez hier, puis que vous aviez deux nuits. J'ai pensé ça hier, toute la journée. Et puis quand j'ai appris que c'était seulement une nuit, puis ça va être ce soir, j'étais déçu. Bon, j'étais déçu parce que j'étais content de vous rencontrer. C'était vraiment, c'était un beau contact. Superbe. Écoutez, grand patron, patronne, on se doit de le dire ainsi. Coconut Podcast, la diversité, bien, nous amène vers ceux qui ont défriché la route pour nous en Amérique. On a appris chez les Inuits, les Algonquins nous disent Miigwech. Nos frères et sœurs des Premières Nations dans la région de Montréal nous disent Nyaouen. Chez les Abénaki, dans le centre du Québec, ils nous disent Oléone. Puis nous, on va vous dire, ben, en bon québécois, on va vous dire un grand merci, merci, beaucoup, beaucoup, beaucoup pour cette entrevue. Vous êtes cette encyclopédie qui transmet, mais avec peu de mots. Vous transmettez de par le cœur, de par la, je ne sais pas, le psyché, vous transmettez quelque chose, puis on apprend. Parce que moi, en venant aux îles, j'apprends à toutes les minutes. Puis avec vous, il y a un contact, il y a quelque chose, qui le sait, on va vous retrouver à Kingston, Jamaica, en train d'exposer, ou à Jacquemel. Entre autres, je connais un grand peintre également qui expose au Louvre, M. Ronal Meuse. Je pourrais vous faire découvrir, très grand peintre à l'époque aussi sur New York avec les Baskiens. Donc, il est en Haïti, il expose, sculpteur, peintre, ça, ce serait la rencontre. Puis on va s'arranger, aller exposer ça à Jacquemel, ce ne serait pas pire. Donc, sur ça, on vous dit merci en pile, en créole, merci beaucoup. Messieurs, dames, oui, nous étions avec une personnalité de cœur. La tendre moitié de la grande dame du costume, de la récréation, la directrice d'école. Bien écouté, sa tendre moitié, notre peintre-artiste, M. Robichaud, il est venu rejoindre sa copine. Il est donc bien cool, ça, c'est bien, ça. Pour la suivre dans ses folies incroyables, messieurs, dames, moi, j'en reste quoi? Ces derniers temps, je vais se bouche bée. Je rencontre tout plein de monde. Ils partagent des expériences de vie. Puis on apprend surtout que l'humilité, il n'y a rien de mieux. De grandes personnalités qui ne se prennent pas pour d'autres, peut-être parce qu'ils sont aux îles de la Maglègue. Sur ce, on se voit pour un autre épisode de Coconut Podcast sur la route. Comme j'aime bien vous le dire, on est en territoire ancestral Mi'kmaq. Je vais vous dire où est-ce qu'on est. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada